Ça fonctionne, ok Parfait, bon Real Time Je vais me faire défoncer pour ce plagiat Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier Real Time de l'année 2019 Ce qui m'a motivé à le faire c'est tout simplement un truc Que j'ai reçu en particulier Que je vais déjà montrer pour la forme Alors ça c'est un collector Je le précise, c'est un collector mais on verra à la fin Du coup pour cette fois on va s'attarder sur les derniers petits jeux que j'ai pu avoir avant la fin d'année Et ceux que j'ai pu trouver Plus certains crowdfunding Notamment le gros truc que vous avez vu il y a deux secondes Et un autre truc qui est juste là qui sera un jeu français Du coup on va commencer tout de suite avec plusieurs choses Ça je le montrerai en dernier d'ailleurs Tout ce qui est achats, nos et magasins d'occasion Alors plusieurs choses, notamment un premier Rising Storm 2 Qui est un FPS de guerre à deux balles Littéralement à deux balles en fait Et ça c'est drôle Non tu ne me fais pas le point d'accord Et je ne sais pas quoi m'attendre C'est Swoen Reel, c'est Tripwire, c'est Iceberg, c'est plein de choses Je ne sais pas Ça c'est un truc dont j'ai entendu parler à sa sortie On m'a dit que c'était un bon jeu Endless Legend Qui n'a pas de manuel C'est toujours à deux balles Et ça peut être cool Ça peut être cool A voir ce que ça donne A voir comment ça pourra être Là on va s'attaquer à du... Oh putain pourquoi je l'ai pris ? Pourquoi je l'ai pris ? Harry Potter et l'héroïque de la mort partie 1 Parce qu'évidemment on suit les films Sinon ce n'est pas drôle On ne peut pas faire un jeu complet Vous comprenez Qui sera sans doute basé sur Eh bien le film Que je n'ai pas vu Parce que j'ai vu qu'un seul film Harry Potter Alors vous le savez Les jeux Harry Potter J'en ai fait que deux dans ma vie J'ai fait La Coupe de Feu Euh non pas La Coupe de Feu C'est Le Prisonnier d'Azkaban Et La Chambre des Secrets La Chambre des Secrets Je l'aime beaucoup Parce que c'est le jeu d'enfance Le prisonnier d'Azkaban J'ai été un peu frustré Parce que je n'oublie pas Faire le 6% Et il me semble qu'à partir La Coupe de Feu C'est radicalement différent C'est plus basé sur L'aventure et l'exploration A voir ce que ça peut donner Je suis sûr que ça peut être bien Mais je dis peut-être Des grosses conneries Ensuite Nous avons un petit jeu Je ne sais pas comment Comment on pourrait dire Mais il est complet Je ne sais plus Je crois que j'ai payé deux balles Celui-là Euh Nero Hunter Je ne sais pas à quoi m'attendre En fait Alors je tiens quand même A apporter attention Sur le putain de manuel Plutôt sobre Alors qu'on voit bien Dessus il est marqué Nero Hunter Si vous plissez les jeux Vous allez le voir Je ne sais pas à quoi m'attendre Je suppose Je suppose que ça pourrait être Un espèce de De Du sexe Je m'avance sûrement Peut-être que je me trompe Ou un jeu de chasse Enfin c'est marqué chasser Ou être chassé Mais qu'importe Un point et une clique Un point et une clique Qui m'avait attiré Pendant un petit moment Et du coup je me suis dit Pourquoi pas Il s'agit de Hagone Le mystère De De Codex Du codex Micro-application Évidemment Micro-application Surtout connue Pour énormément De petits clics Que j'ai fait Très récemment Je ne sais pas à quoi m'attendre C'est un aspect Bande dessinée Que j'aime beaucoup Parce que Je reste enfant Dans ma tête Dans mes choix Pourquoi pas Je dis Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Et dans les jeux Un peu plus classiques Nous avons Alors Un truc que je ne connaissais pas C'est maximum La collection Maximum Jeux de rôle Des maxi jeux Un mini prix Et c'est un RPG Cult Hérétique Kingdom Que j'ai pu avoir Avec le manuel Et autant me dire Que les manuels C'est super chiant A avoir Donc je ne sais pas A quoi m'attendre C'est un RPG J'aime le RPG Peut-être que je l'essaierai Un jour De toute façon J'ai trop de RPG A faire Ensuite Alors celui-là Je vous assure Que c'était super galère Parce que C'est un jeu Dans une boîte En carton Et Ça a été scotché Au-dessus Et en dessous Pour l'enlever Le scotch Sans peter le carton Et c'est super chiant Alors que la boîte Est super belle La boîte est super belle Elle est mieux que le carton Et donc C'est donc Shade Wrath of Angel Qui est un TPS Trop de temps J'avais pas vu ça J'avais pas vu ça J'ai pas vu ça J'ai vu le menu Il est super beau De Deep Silver Deep Silver Qui fait des mangeurs en plus Non pas Deep Silver C'est Sénégal Que je ne connais pas Donc Et je ne sais pas quoi Maintenant Ça pourrait être super intéressant De voir ce que ça donne T'as 15 ans le jeu Ça pourrait être vraiment intéressant Ouais Peut-être que Peut-être que je l'essaierai Peut-être que j'en parlerai un jour Pourquoi pas Que ce soit en rétro Ou en jeu de fin d'année Là On va Là c'est un truc Que je ne connaissais pas Et que je ne pensais pas voir Dans un Dans un Cache Converter Parce que Cache Converter C'est extrêmement rare De trouver Des jeux CD CD C'est à dire La vraie boîte CD D'avant Et c'est un jeu de claim Shadow Man Alors je l'ai pris Parce que Non seulement Il est en super bon état Et le CD Est en Bon état aussi Alors derrière Il n'y a pas trop de problème Oui Oui bonjour Regardez il y a un tapis Et aussi Alors je Ça ne se voit pas Mais derrière Il y a une énorme trace D'étiquette dégueulasse Que j'ai dû enlever Au White Spirit Faites attention les enfants Le White Spirit Ça marche super bien Mais il faut passer un petit coup d'eau Quand même Une vingtaine de minutes après Pour bien nettoyer Je ne sais pas à quoi m'attendre Mais je pense que Ça pourrait être intéressant aussi Et là Le jeu qui va me sauver la vie C'est un pack qui m'a sauvé la vie Le pack Longest Journey Qui comprend le 1 et le 2 Sachant que le 2 Il est juste là-bas Et il est toujours sous-scellé Et là J'ai le 1 et le 2 Complets en boîte Que j'ai pour un prix assez faible Si c'était le petit bout de scotch là Et Je pense J'en suis même certain Que je vais devoir Il y a plusieurs Points and Click Dont je voudrais parler en vidéo Là avec celui-là Ça fait au moins 4 points and click 4 points and click Que je voudrais parler Ça je pense que Ça va gagner quelques places Si jamais le jeu me plaît Donc ça c'est à peu près Je crois que j'ai payé 5 balles 5 balles les deux jeux 5 ou 6 Je ne sais plus Je sais plus Mais je sais que je les ai payés Et ils sont complets Et ensuite Alors ça c'est un jeu Kickstart Pas kickstart C'est un jeu ululé Vous savez ulul Ce crowdfunding incroyable français Et bien c'est une copie physique De Game Over Quest Un jeu Que si vous traînez sur Youtube Vous avez peut-être entendu parler De par Thomas Sirix L'équipe Tomato Team Un jeu où vous devez Mourir pour avancer Non mais voilà Et la contrepartie Que j'ai choisi C'était donc Le jeu en boîte Très jolie boîte Très simple même Un potty pins Avec Thomas Sirix Et Alors ça va être un peu plus complexe A montrer ça C'est un poster Je n'ai plus le format du poster Mais un très très beau poster De J'ai oublié le nom de l'artiste Je ne sais plus le nom de l'artiste Il faudrait que je le mette Mais voilà Regardez moi un peu cette qualité Très belle qualité Je dois dire J'aime beaucoup Ah bah voilà C'était C'était Mais il y a aussi le petit remerciement Derrière Thomas Sirix Tout ça Avec qui je dis Passe le bonjour Si jamais il regarde cette vidéo Et ensuite Alors là je l'ai reçu Il y a à peine 24 heures Mais Mais alors ça C'était une des contreparties Que je voulais Pour les 25 ans de Myst Silent World Le créateur de Myst Enfin Kickstarter Pour Les 25 ans donc Du jeu De la série Et moi Comme je travaille à ce moment là Et d'ailleurs C'est génial Parce que sinon J'aurais pas pu me payer Un truc pareil J'ai pris un collector Myst Comme ceci Oula Non Spoil le pas Alors ça c'est un collector Myst C'est donc Une réplique Du Myst Donc le premier bouquin Et il y a des choses à dire Alors on va changer de jeu Par contre Pour ça Donc Un petit changement de setup S'impose Voilà A quoi ressemble Le bousin Alors il est assez gros Je peux pas l'avoir dans le cadre en entier Mais voilà Il est assez gros Ça c'est un effet de profondeur Donc on voit qu'il y a un effet de profondeur Sur le titre du Myst C'est assez épais Mais la surprise Qui moi M'a le plus Le plus Excité Quand je l'ai ouvert Alors voilà C'est tout C'est le dos La face L'avant Les mentions légales De Saiyan World Etc Etc Et bien Quand on l'ouvre Qu'est-ce qui va se passer Je pense que je ferai un petit zoom En post-prod Mais attention J'espère que vous êtes prêts Alors Il faut déjà que j'ai tout Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada voilà alors je pense déjà que quand tu quand tu ouvres un bouquin et tu as ça c'est que il se passe des trucs et que c'est un bon collector oui on voit des choses là-bas ne vous en faites pas ne faites pas attention à ce qu'il y a là bas alors oui déjà vous remarquez une chose c'est qu'il ya des boutons les boutons sont situés là où il ya des petites marques et c'est un effet voulu donc vous avez des boutons là vous avez des boutons là il ya un bouton là aussi est ce qu'il faut savoir c'est que ce bout que ce collector en plus d'avoir un petit d'écran vidéo il cache aussi des secrets alors déjà je pense que on va s'attaquer sur les pages alors on a des pages vierges ici qui sont totalement vierge pour donner un aspect déjà un peu bouquin ce qui est ce qui est une bonne chose mais aussi il ya des compartiments cachés comme par exemple ici alors moi j'ai pris un truc tout simple ce qui fait que bon là j'ai juste un premier rangement avec un câble parce que si on regarde bien juste ici il ya des bonus notamment le fichier qui permet de le fichier vidéo qui est lu automatiquement par le bouquin et on peut le remplacer par d'autres choses et ça pourrait être extrêmement cool et aussi d'autres bonus que je ne montrerai pas mais aussi là et bien les jeux mist à savoir que les gemis je les ai reçus avant par la poste et il s'agit de ce que je réussirai à toi voir et donc en fait là j'ai tous les jeux mist donc le premier mist alors c'est en format pochette comme vous allez le voir et c'est comme derrière c'est comme ça les cd c'est tout simplement le logo saint world avec le titre du jeu collection mist 25e anniversaire etc moi j'ai demandé un jeu en français français de france et je crois que quasiment tous les jeux sont en français donc nous avons le mist original la suite riven et même que je que je ne connaissais pas mist 3 exil mist 3 exil que je possède aussi en deux collecteurs différents donc j'ai aussi le guide donc ça pourra être utile la quatrième révélation le cinquième end of the age et donc ce qui me permet de dire que le ministre le bouquin mist c'est ce qu'on a c'est ce qui est dans le dans le dans le lore à nage écrit par atrus semble-t-il réel mist qui est un remake complet de mist uniquement en anglais mais ça pourrait être intéressant et où alors où je ne connaissais pas j'ai testé c'est très différent de mist du voire du principe de base c'est vraiment très 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 différent je pense que c'est un de ceux qui pourraient qui pourraient me rebuter quand j'ai c'est ré mist et donc tout cela c'était dans le collector mais aussi alors et aussi il ya d'autres d'autres trucs qui est disponible en dans les collecteurs kickstarter donc évidemment vous ne le trouverez jamais dans le commerce à moi bien sûr que certains le roman là nous avons aussi un autre petit endroit alors il n'y a rien dans le dans le mien mais on peut stocker des choses comme par exemple des clés usb des papiers des trucs mais il était aussi possible d'avoir des des dessins manus fin manuscrits dessins des concept art authentique de certains livres de certains trucs et d'autres choses que je vous invite à aller rechercher et ça conclut et c'est donc avec ce collector mist que ce délo se conclut j'espère que ça vous aura plu vous à mettre un petit pouce en l'air et à commenter avec vous ce que vous avez trouvé durant cette période pour voir qui a trouvé les meilleurs jeux les meilleurs trouvailles qui que c'est qu'à plus de la chance et en description vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi venir sur discorde ou des fois je pose des trucs et aussi le twitter où je suis très présent voilà merci à tous bon jeu et à la prochaine pour d'autres vidéos